Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Histoires avec Mackensia. Astuce pour te faire aimer par ton cher mari. Un appel ton mari avec un petit nom comme, mon doudou, mon cœur, mon ange, mon trésor, mon chéri, mon bébé, etc. 2. Laisse-le exercer son autorité en tant que chef de famille. 3. Reste silencieuse quand il est en colère. Tu peux retourner le voir quand il est calme pour t'excuser et lui expliquer pourquoi tu t'es comporté d'une façon qui l'a énervé. 4. Insiste qu'il achète des cadeaux à ses parents et assure-toi qu'il fera de même pour tes parents. 5. Surprend-le avec son plat préféré. 6. Réserve-lui une réception chaleureuse quand il rentre du travail ou d'un voyage. Va récupérer son sac et aide-le à se déshabiller. 7. Lave son dos lorsqu'il prend sa douche et fait-lui parfois des petits massages. 8. Compose son numéro, dis-lui simplement que tu voulais entendre sa voix et raccroche. 9. Fais-lui des câlins sans raison et organise parfois des sorties à tes frais. 10. Il y a des moments où ton homme aura des problèmes financiers. Soutiens-le, dis-lui que ce n'est pas éternel. 11. Tout ce que tu as fait pour impressionner ton homme la première fois doit continuer. Ne te laisse pas aller parce que tu es marié. Fais-le tomber amoureux de toi tous les jours et pour toujours. 12. Ne reste pas dans ton coin quand ça va mal. Il faut parler à ton partenaire. Garder les problèmes en cœur c'est dangereux. 13. N'exige pas qu'il doit être avec toi 24h, 24-7-J, 7. Donne-lui de l'espace pour qu'il discute avec sa famille et ses amis proches. 14. Mettez de l'ordre dans la maison et soyez tout aussi pimpante. Il n'y a rien de tel qu'un mari qui rentre à la maison et trouve ses sous-vêtements partout dans la chambre et le salon sans dessus-dessous. Si tu pratiques tout cela, ton mari aura peur de te tromper. Même s'il te trompe, son esprit ne sera pas tranquille. Il viendra lui-même te l'avouer avec regret. Si ton mari t'est déjà infidèle, commence par pratiquer ses astuces ou et il changera. S'il ne change pas, cela veut dire que son problème est spirituel et il a besoin de délivrance. À lire et à partager à l'endroit des femmes.